Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lachipi, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo C'est une vidéo que vous m'avez vraiment énormément demandé Donc c'est une vidéo où j'ouvre vos snaps Ça fait hyper 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 longtemps que je vous ai pas fait cette vidéo C'est un truc de ouf J'ai mis une photo en story Pour vous demander de me poser des questions Donc que ce soit en vidéo ou alors en écrit C'est comme vous voulez Je me pousse et je vous mets l'écran de mon téléphone juste ici Donc comme ça au moins vous verrez tout en même temps que moi Donc c'est parti on y va Alors vous voyez j'ai quand même reçu beaucoup beaucoup de snaps C'est un truc de ouf Merci beaucoup à tous d'avoir participé Voilà je vous remercie d'avance N'hésitez pas à m'ajouter au passage Ça me ferait vraiment très très plaisir Parce que sur snap je vous partage vraiment toute ma live Donc si ma live t'intéresse Je t'invite à m'ajouter Là vous voyez mon mac en mode Il filme C'est trop bizarre Je sais pas si vous voyez comme moi Regardez c'est des images à l'infini Je suis en train de vous filmer l'écran de mon ordi Qui filme l'écran de mon téléphone Et genre ça fait un truc trop chelou C'est trop bizarre Au passage il y a toujours des gens qui me demandent Léa tu filmes avec quoi l'écran de ton téléphone Et bah en fait je filme avec l'application QuickTimePlayer Donc voilà je vous fais un magnifique zoom Du coup alors là vous voyez J'ai énormément énormément de trucs Je sais même pas lequel ouvrir Donc écoutez je vais vraiment ouvrir au pif Petite question est-ce que tu te vois encore dans 10 ans sur Youtube ? Alors très bonne question Donc en fait dans 10 ans je pense que j'aurai pratiquement la trentaine Donc je pense que ça passe encore Mais je ne sais pas comment va évoluer Youtube dans le futur Donc franchement je peux pas répondre à cette question J'aimerais continuer Youtube le plus longtemps possible Après le seul truc c'est que je ne sais pas Comment va évoluer Youtube Ça se trouve ça n'existera plus Ça se trouve il y aura autre chose qui existera à la place de Youtube Je ne sais pas Mais en tout cas j'aimerais continuer Youtube le plus longtemps possible Et pourquoi pas dans 10 ans continuer Parce que j'aurai à peu près la trentaine Donc ça passe encore Je serai pas non plus grand-mère tu vois C'est sûr qu'à 80 emballés Je ferai plus de vidéos quoi Parce que bon voilà je serai quand même âgée Donc je vois pas quelle vidéo je pourrais vous filmer Peut-être à la rigueur continuer les vidéos ASMR Quand je serai grand-mère pourquoi pas Alors là ensuite je vais ouvrir une vidéo Donc bah écoutez c'est parti Donc coucou Léa J'espère que tu vas bien Donc c'était juste pour te poser une question J'espère qu'on ne l'a pas déjà posée Mais c'est quoi ta ou ta série préférée Et tes films préférés aussi Et est-ce que tu connais cette ligne Je te le mets là Je peux savoir si tu la connais Si tu l'aimes bien Je sais pas si t'écoutes tes chansons Je t'écris juste là Donc voilà Gros bisous Alors gros gros bisous Célia Donc c'est trop mignon J'adore vous voir en vidéo C'est un truc de ouf Je trouve ça trop chaud Alors là il y a eu beaucoup de questions Donc la première J'espère que j'ai pas oublié Parce que tu sais je suis un peu con Premièrement Mes séries préférées Alors mes séries préférées Du moment c'est La Casa de Papel Ça voilà Là il y a tout le monde qui connait Forcément obligé Vraiment ils ont sorti la dernière saison Là il y a pas longtemps Tout le monde en a parlé En fait cette série Je trouve qu'elle regroupe Tous les sentiments Qu'on peut ressentir Donc la peur L'excitation Voilà quand vous êtes là à fond Parce que c'est un truc d'action et tout Vous avez également L'amour La tristesse C'est vraiment ma série Du moment Ensuite en deuxième C'est Stranger Things Voilà que je suis en train de regarder En ce moment Et juste après C'est la série The 100 C'est vraiment Mes trois séries Du moment Voilà La deuxième question Qu'elle m'a demandé du coup C'est Quels sont mes films préférés Alors mes films préférés Le premier Number one C'est Titanic Et en deuxième C'est Les Avengers Qui est sorti Il n'y a pas très longtemps C'est vraiment un film Qui était vraiment Trop trop bien Malgré qu'il soit très long Je sais plus combien de temps Il faisait le film Je crois qu'il faisait pas loin De trois heures De film je crois Mais c'était vraiment Un film que j'ai kiffé Et que je pourrais même Re-regarder plusieurs fois Et ensuite en dernier Elle m'a demandé Si je connaissais Tini Alors il me semble Que c'est une chanteuse Et une actrice Non ? Qui doit être Espagnole Il me semble Qu'elle joue Violetta Non ? Ouais donc elle s'appelle Martina Stossel Je sais pas comment on dit Pardonnez-moi Si ça se dit pas comme ça Et en fait Ouais c'est une actrice Chanteuse Danseuse Youtubeuse en plus Mannequin La vache elle fait tout en fait Elle fait tous les métiers Regroupés Elle s'est fait connaître Dans Violetta Et puis je crois Qu'elle continue de sortir Des musiques maintenant Je l'aime beaucoup Je trouve qu'elle est très jolie Et je trouve qu'elle chante bien Parce que j'avais entendu Deux musiques d'elle je crois Et je trouve qu'elle chante Vraiment très bien Donc après je pense Que beaucoup de monde la connait Parce qu'elle est quand même Pas mal connue comme fille Alors il y a Amélie qui me dit Je te suis depuis tes débuts T'es au top Change pas Sinon ça fait combien de temps Que t'es avec ton copain Team Snap Donc merci beaucoup Ça me fait vraiment plaisir Que tu me suives depuis le début Alors avec mon copain Ça fait plus d'un an maintenant Qu'on est ensemble Alors un an et deux mois peut-être Ensuite On a Clémence qui dit Coucou Léa Pour ta prochaine vidéo J'ai une question Alors comment tu as rencontré Alexandre Donc mon copain actuel Alors je l'ai rencontré Tout à l'air rigolée Je l'ai rencontré Sur l'application Qui s'appelle Lovo Voilà Donc non ce n'est pas un sponsor Ce n'est pas un placement de produit Ne vous inquiétez pas Je l'ai vraiment Oh putain J'ai eu peur Mon copain et moi On s'est rencontré sur Lovo Donc l'application de rencontre Alors au début J'allais sur Lovo Pour me faire des potes Parce qu'on peut se faire des amis Sur Lovo Parce que je crois qu'il y a un onglet Pourquoi es-tu sur l'application Lovo Et en fait ils te proposent Trois trucs Je crois il me semble Je crois que Putain mais vas-y Ça va tomber 15 fois ou quoi ? Vous avez la possibilité de mettre Je suis sur Lovo Pour chercher l'amour Pour un plan d'un soir Je crois Et vous pouvez aussi sélectionner Pour me faire des amis Donc moi j'avais choisi Me faire des amis Je m'étais fait des potes Sur Lovo Parce que j'avais choisi Garçon et fille Du coup je rencontrais un peu Tout le monde Et je sais que sur Lovo Il faisait des lives Donc du coup voilà Je regardais parfois Des lives des gens Mais c'était uniquement Pour me faire des potes de base Et lui Bah c'est devenu mon ami En fait On était vraiment potes Sauf que lui au début Il voulait sortir avec moi Et moi Je l'ai un petit peu Fredzone tu vois C'était presque mon meilleur ami Parce qu'on se parlait Très 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 Souvent vraiment Moi j'avais remarqué Qu'il était déjà attaché à moi Mais pas en amitié En amour Jusqu'au jour où on a décidé De se voir Et c'est là que j'ai eu Le coup de foudre en fait Clairement Donc voilà Léa raconte sa petite histoire d'amour Le premier soir On a parlé pendant des heures Des heures des heures Sans s'ennuyer J'avais l'impression D'être dans un conte de fées Je vous jure On s'est assis sur un banc Et on a parlé pendant au moins 3 heures Et à un moment donné La nuit est tombée Et je commençais à avoir froid Sa veste Voilà Et m'a mis sa veste Sur mes épaules Donc voilà Puis après on s'est embrassé Et patati et patata Enfin voilà Vous allez me dire Léa ton histoire d'amour C'est comme dans une série Et bah oui Voilà Salut Léa Donc ma question C'était Comment aborder des garçons Ou comment les séduire Donc voilà Je te fais des gros bisous Et je t'adore Moi aussi je te fais D'énormes énormes bisous Alors Comment aborder un mec Et plaire à un mec Et bah écoute J'ai fait une vidéo exprès Donc je ne sais pas si tu l'as vu Si tu passes par là Bah je te mettrai le lien de ma vidéo Si tu l'as pas vue Parce qu'en fait c'est une vidéo Où justement Le titre c'est Plaire à un garçon Et j'ai donné beaucoup de conseils Dans cette vidéo Donc si tu l'as pas vue Bah je la mettrai juste ici Ou là Voilà Coucou Léa T'es vraiment trop belle Je te regarde depuis tes premières vidéos Je t'aime trop Continue tes vidéos Et bonheur à toi Pour toujours Alors merci beaucoup C'est vraiment trop mignon Donc là il n'y a pas de questions Mais c'est un message Que je voulais lire quand même Parce que je trouve qu'il est vraiment Trop trop beau Donc voilà Ça me fait vraiment trop 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 plaisir De recevoir des trucs comme ça Donc tu as vraiment Je te fais des gros gros bisous Si tu passes par là Voilà Alors là c'est une amie que je connais Donc c'est Angie Donc si tu passes par là Gros bisous C'est une très très bonne pote à moi On s'est connue que virtuellement pour le moment Et on va pas tarder à se voir Du coup il m'a posé quelques questions Est-ce que tu as hâte de me voir En plus je viens Du coup yé Que penses-tu de moi Tu veux savoir ce que je pense de toi Et bah je t'aime De tout mon coeur Vraiment de tout mon coeur Et depuis que je te connais Et bah Je me sens trop bien Parce que voilà On se confie toutes les deux De nos problèmes Etc Et elle a toujours été là pour moi Depuis plusieurs mois Que je la connais T'es vraiment vraiment Une très 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 bonne pote Et je suis vraiment Pressée à mort De te voir Donc voilà T'inquiète pas Que j'ai hâte Et je pense qu'à mon avis On va se taper des bons délires Donc peut-être que vous la verrez Sur Youtube Je ne sais pas Je vous en dirai pas plus Ce sera la surprise Ensuite une autre question Salut Léa J'avais une question A quel âge as-tu eu Ton premier grand amour ? Donc mon premier grand amour Je l'ai eu à l'âge de 16-17 ans C'était tout simplement Mon tout premier copain Avant ce copain là J'avais déjà eu Quelques flirts Avec d'autres garçons Mais ça j'étais vraiment jeune C'était avant mes 16 ans Donc en fait voilà Mon premier grand amour Il est arrivé Entre mes 16 et 17 ans Pour certaines personnes Vous l'avez peut-être connu Parce que j'ai fait des vidéos avec Sur Youtube On n'est pas restés ensemble Voilà Mais on a quand même vécu Un an et demi Je vous avais fait une vidéo rupture Où je parlais de ça Ça s'était mal passé etc Et maintenant je ne veux plus En parler Parce que pour moi Maintenant ça a dû passer Et je préfère garder Les bons souvenirs Que j'ai eu avec cette personne là Plutôt que Voilà De voir le négatif J'ai quand même eu Une belle relation avec lui Malgré qu'il y a eu Certains problèmes Et que voilà On n'est pas restés ensemble Et je pense que c'était le mieux Parce qu'en fait On n'était pas fait pour être ensemble Je pense Et voilà En ayant pris du recul J'ai beaucoup réfléchi Je me suis dit que nos caractères N'allaient pas forcément ensemble Et que voilà C'est pour ça que Notre relation s'est finie Vous aviez vu sur ma chaîne Quand j'étais avec lui En 2016-2017 Et j'ai appris son décès Il y a quelques jours Donc voilà Un accident Malheureusement Donc voilà C'est pour ça que je vous dis Que maintenant Je préfère garder Que le positif De notre relation Et pas le négatif Donc voilà Tu as quel âge ? Alors j'ai 18 ans Et je vais bientôt avoir 19 Au mois d'août Donc j'aurai 19 ans Le 19 août Donc voilà Je t'adore Et j'adore tes vidéos Tu es trop belle Alors merci beaucoup Toi aussi t'es toute mignonne Donc je fais plein plein de gros bisous Est-ce que tu fais toujours Ta collection Arizona ? En 2015-2016 Je collectionnais les bouteilles d'Arizona Donc j'en avais plein dans ma chambre Et souvent vous les voyez Dans mes anciennes vidéos En fait Quand j'ai déménagé Donc dans mon appartement Bah j'ai tout mis à la poubelle J'ai décidé de faire un grand grand tri Dans toutes mes affaires Donc j'ai jeté pas mal de choses Et j'ai donné pas mal de choses aussi Des vêtements que je portais plus Voilà je les ai donné Pas jetés Vous inquiétez pas Il y a des trucs que j'ai donné A des associations également Et donné à des personnes De mon entourage Parce que ça me fait vraiment plaisir De donner des choses Donc j'ai donné du maquillage J'ai donné des vêtements Plein de trucs Et toutes les personnes A qui j'ai donné Bah ils étaient vraiment très contents Et moi ça me fait très très plaisir De donner Et les bouteilles d'Arizona Bon bah j'allais les donner à personne Parce que c'est du plastique Et puis voilà Ça faisait longtemps que je les avais Donc à un moment donné Voilà poubelle quoi tu vois Coucou Léa Est-ce que tu pars en vacances Si oui ou non ? Pas cet été Parce que mon copain N'a pas réussi à se libérer au travail Donc il a pas réussi A avoir des vacances Voilà pour cet été Malheureusement Voilà Donc tant pis C'est la vie On va pas se plaindre Par contre il a réussi A avoir des vacances seulement Au mois d'octobre Donc on va partir normalement Je dis bien normalement Si tout se passe bien Au mois d'octobre On part en Tunisie J'aime beaucoup ce pays J'ai vraiment envie d'y aller Mon copain il y a déjà été Et il m'a dit que c'était vraiment Un très très joli pays Donc voilà D'ailleurs au passage Je fais plein plein de gros bisous Aux personnes qui sont tunisiens Qui me regardent Parce qu'il y en a de Tunisie Qui me regardent Donc je vous fais plein plein De gros bisous Donc voilà Sinon c'est pas tellement des vacances Mais la semaine d'après Je pars dans les Vosges On va là-bas Pendant un week-end On va faire des activités Acrobran Chez compagnie Randonnée Tout ça Tous les trucs que j'aime Les trucs en nature Tout simplement Voilà c'est Moi c'est ce que j'aime Marcher Il y aura ma mamie qui sera là Ma tante Mon copain Mon petit frère et moi Donc on sera 5 C'est déjà pas mal Deuxième question A part Youtube Est-ce que tu as un autre métier ? Alors ça j'avais déjà répondu Dans un ask sur Instagram Alors non je n'ai pas d'autre métier A part Youtube Car voilà je consacre tout mon temps Pour produire mes vidéos Etc Enfin gérer ma communauté Plus ma chaîne Et comme je vous ai dit C'est déjà un gros travail Donc voilà Le jour où Youtube Ça ne me convient plus Ou que ça ne me plaît plus Ou que ça ne me suffit plus Et ben je trouverai Un autre métier à côté Bien entendu Quand tu étais petite C'était quoi le métier de tes rêves ? Alors le métier de mes rêves C'était travailler dans la police Voilà donc Si vous me suivez Depuis le tout début de ma chaîne Quand j'avais 15-16 ans Je l'avais dit il me semble Parce qu'en fait depuis le début C'était vraiment la police Qui m'intéressait Maintenant ce n'est pas trop tard Pour rentrer à l'école de police Je peux toujours y rentrer Mais le souci c'est que maintenant Je suis en appartement Avec mon copain Et j'ai pas forcément envie De le quitter Pendant plusieurs jours Parce que je sais Que je pourrais pas le voir Étant donné que l'école de police Il faut rester en internat là-bas Toute la semaine Je serai dans une autre ville Qui sera loin de mon copain Voilà Et ça me fait chier en fait Je me dis clairement Ça me ferait vraiment 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 chier Je sais que mon copain Me manquerait énormément Et c'est vraiment juste ça Qui me bloque Et aussi ma famille Que j'ai besoin de voir Quand j'aurai le courage Je rentrerai dans l'école de police Je dis bien quand j'aurai le courage Coucou Léa J'espère que je vous laisse réveiller Dans ta vidéo Et je voulais juste te dire Que tes vidéos C'est vraiment trop trop bien J'adore son humour Et continue à faire des vidéos Avec ton copain Vraiment c'est vraiment trop drôle Et vraiment continue comme ça Voilà bisous Non c'est trop chou Merci beaucoup ma belle Je te fais des dents Mes dents mes dents Mes dents de bisous Ça me fait vraiment trop plaisir Des messages comme ça Je vous jure Mais un truc de ouf Alors ensuite Alors là j'ai beaucoup Beaucoup de questions Est-ce que tu feras une vidéo Sur les règles ? Alors pourquoi pas Parce que c'est vrai Que les règles c'est emmerdant Et il y a peut-être des conseils Que je pourrais vous donner Pour avoir moins mal Est-ce que je veux des enfants bientôt ? Pour l'instant C'est pas dans mes Projets Mon copain aimerait Comme je vous avais dit Moi j'aimerais bien aussi Bientôt avoir un enfant Mais le souci c'est que j'attends Parce que je suis encore trop jeune Et j'ai encore envie de profiter Un bébé C'est beaucoup de responsabilité Et ça veut dire Qu'il faut vraiment s'en occuper Ça veut dire que quand t'es un bébé Tu peux plus faire les choses Que tu faisais avant Tu vois Quand tu as un bébé Si tu veux partir Il faut le faire garder Par une nounou Ça coûte des sous Enfin tu vois le truc Il y a beaucoup beaucoup de trucs Auxquels il faut réfléchir Avant de faire un gosse Je vous le dis Ensuite Un mariage Se marier pas maintenant Parce que là je suis encore trop jeune Mais pourquoi pas se fiancer Donc après ça dépend Il y a des gens qui disent Se fiancer C'est juste avant le mariage Mais il y en a d'autres Qui se fiancent Sans avoir besoin De se marier juste après Donc ça dépend De la vision des gens en fait Moi j'avais pensé A me fiancer Mais sans mariage après en fait Juste me fiancer Juste avec une bague Tu vois Juste le symbole de la bague Mon copain il m'a déjà Beaucoup parlé de ça Ces temps-ci Il me parle des fiançailles D'une bague et tout Donc je ne sais pas S'il compte m'offrir une bague Pour mon anniversaire Qui est bientôt Je ne sais pas Mais je trouve qu'il parle Beaucoup de ça en ce moment Donc on peut s'attendre à tout Ensuite Êtes-vous content des chats ? Alors oui très content Par contre c'est des bébés Et je peux vous dire Qu'ils sont vraiment Très 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 actifs Et parfois très chiants Mais c'est pas grave On les aime quand même De tout notre coeur Et on s'occupe bien d'eux Ne vous inquiétez pas Après voilà Ils nous ont complètement Défoncé la tapisserie Du couloir Mais genre vraiment On attend qu'ils deviennent adultes Et après on va refaire Une nouvelle tapisserie Bien évidemment Le canapé Ils nous l'ont défoncé aussi D'ailleurs au passage En fait ils nous ont carrément Tout défoncé quoi Dans l'appartement Mais bon c'est pas grave C'est des chats On s'y attendait Avant de les prendre Moi les chats Je les voulais Et bah j'assume Même s'ils font des conneries Et bah je les dispute Et je les éduque Tout simplement Je suis quand même Vachement attachée à eux Je les aime vraiment Tout mon coeur Ces petites bêtes C'est mes petits bébés Et même s'ils font des conneries Bah je les aimerai toujours quoi Donc voilà Ensuite Est-ce que c'était réfléchi Que ton copain Vienne faire des vidéos avec toi Alors oui On a beaucoup 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 réfléchi Je voulais être sûre Que je fasse pas une erreur En le montrant sur Youtube Parce que je ne savais pas Si notre relation allait durer Si ça allait partir en cacahuète ou pas Enfin on sait jamais Donc du coup Voilà on a beaucoup beaucoup réfléchi Et au final Voilà notre relation Est vraiment très sérieuse J'aimerais rester avec lui Jusqu'à la fin de ma vie Tu vois Donc je me suis dit C'est bon Je pense que je peux faire des vidéos avec Sinon j'adore votre couple La complicité La rigolade Tout ce qu'il faut pour un couple Ne change pas Reste comme tu es Désolée pour mes questions Il y en a beaucoup Mais t'inquiète pas C'est le but de cette vidéo Je réponds à toutes vos questions Même si vous m'en envoyez 20 000 J'essaie d'y répondre un maximum Garde ton sourire Ta joie de vivre T'es l'une de mes youtubeuses préférées Donc merci beaucoup Ça me fait vraiment Vraiment trop plaisir Je te fais plein plein de gros bisous Ensuite Alors Deux autres questions Est-ce que tu es pour ou contre l'homophobie Donc là c'est des questions Très très intéressantes Qu'on m'a jamais demandé d'ailleurs Je suis bien évidemment contre l'homophobie Parce que Bah voilà Pour moi J'ai toujours respecté les personnes Qui sont soit lesbiennes Soit gays Pour moi ça me dérange pas Chacun a le droit De faire ce qu'il veut Avec qui il veut en fait Tu vois Si tu es amoureux Ou amoureuse D'une fille Ou d'un garçon Ou peu importe C'est l'amour Voilà Quand tu aimes quelqu'un Tu aimes quelqu'un N'importe quel sexe Qu'il est C'est voilà Tu aimes la personne Tu aimes la personne Voilà Tu es pour ou contre le racisme Bah pareil Je suis contre le racisme Je ne supporte pas les gens Qui sont racistes Moi je pars du principe Que de toutes les religions C'est pareil Tu as des bonnes personnes Et des mauvaises Tu vois Que tu sois français Africain Tout ce que tu veux Arabe Ou peu importe Il y a des mauvaises personnes Partout Et il y en a des bonnes Tu vois Donc il faut arrêter De mettre tout le monde Dans le même panier Encore une fois Franchement moi j'ai côtoyé Beaucoup de personnes De religions différentes Et honnêtement Moi c'était des bonnes personnes Que j'ai fréquenté Des bonnes personnes Qui avaient des religions différentes Et franchement Ils ont toujours été Adorables avec moi Ils m'ont toujours respecté Ils ont toujours respecté Les français Tout ça Pour moi c'était des bonnes personnes Et il faut arrêter D'écouter les rumeurs Les hondis Les préjugés Sur les religions Tout ça Non il faut arrêter Pour les personnes Qui sont racistes Il faut juste vous mettre Dans le crâne Que voilà Il y a des mauvaises personnes Et des bonnes Tu vois Donc les mauvaises personnes C'est normal Tu vas pas les aimer Mais c'est pas parce que Ils sont mauvais Que c'est leur religion Qui est mauvais Tu vois ce que je veux dire Voilà Il faut pas mettre tout le monde Dans le même sac C'est tout Ensuite autre question Alors est-ce que tu as déjà fait Des heures de conduite Si oui Comment ça se passe En fait on m'a déjà fait Tester de conduire Mais uniquement sur un parking Tu vois Donc c'était pas un truc de ouf Mais pour l'instant Je suis pas encore inscrite au permis Parce que voilà Pour l'instant J'en ai pas la nécessité Car en fait J'habite dans une ville Où il y a voilà Les transports en commun Donc je suis pas dans la campagne Tu vois Donc je peux vraiment Me débrouiller Avec un bus Et des trains Qui sont tout près de chez moi Donc voilà Déjà à ce niveau J'ai pas de soucis Je pense que ça devrait Me revenir moins cher Les transports en commun Qu'une voiture Donc pour l'instant C'est pas tout de suite Que je passerai le permis Je me débrouille très très bien Avec les transports en commun Et ça me revient moins cher Et en plus c'est mieux Pour la planète Tu vois Voilà au passage Une voiture ça coûte cher Le permis Je peux tout à fait me le payer Ça y'a pas de soucis Mais après il faut s'acheter une voiture Et ça c'est autre chose Tu vois Y'a l'essence Y'a aussi le fait Que quand elle est en panne Il faut payer pour la réparer S'il y a des pièces Qui tombent en panne Etc En fait tout est dans l'entretien En fait Et l'entretien d'une voiture C'est aussi très cher Donc Moi j'ai pas envie De m'embêter avec ça Pour l'instant Tout simplement Et je préfère mettre mon argent Dans autre chose Que dans une voiture Pour le moment Donc Voilà Tout simplement Ensuite on me demande Une série Netflix Que tu n'as pas accrochée du tout Alors ça m'est déjà arrivé Sur Netflix Qui est des séries Que j'ai pas aimées Je me souviens plus du titre Mais attendez Je vais aller sur Netflix Comme ça Ça va aller plus vite Et puis je vais vous dire tout de suite Si je la retrouve Enfin en fait Y'en a pas qu'une de série Auxquelles j'ai pas accrochée Y'en a eu plein C'est la série The Order Donc je sais pas si Vous connaissez Je suis désolée Pour les personnes Qui kiffent cette série Mais moi franchement J'ai pas accrochée J'ai regardé 5 ou 6 épisodes De la saison 1 Et franchement J'ai pas du tout accrochée Je trouve qu'il y a pas assez De suspense Y'a pas assez d'action Y'a pas assez d'émotion En fait dans la série Je sais pas comment vous dire Je trouve que c'est trop Plat Voilà j'ai trouvé le mot C'est plat Tu vois C'est basique Hey salut Léa J'espère que tu vas bien Alors j'ai pas vraiment de questions Je voulais passer sur ta vidéo Voilà je voulais m'incruster Donc bonne vidéo Et ciao A la prochaine Il est trop mignon Donc pour les personnes Qui le connaissent pas forcément C'est Thomas Donc c'est un très bon ami à moi J'avais fait une vidéo avec lui Bah j'en ai pas fait qu'une J'ai fait deux vidéos Je crois il me semble Avec lui sur ma chaîne Donc d'ailleurs Je vous invite à les regarder Donc ça me fait trop plaisir Gros bisous à toi Donc voilà tout le monde J'ai à présent fini cette vidéo Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce vers le haut Ça me ferait vraiment Très 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 plaisir N'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne Comme d'habitude Pour pas louper les prochaines vidéos Et sur ce bah écoutez Je vous fais à toutes et à tous D'énormes énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501